bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien il y a mac magandhi qui disait que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre et Alpha Condé nous a dit en Guinée que plus le Saint-Pangé Montreux plus on voit son derrière hier vous étiez le président de l'hémicycle guinéen autrement dit de l'assemblée nationale guinéenne vous étiez l'homme le plus crème vous étiez l'homme le plus puissant vous étiez l'homme qu'il faut pas contester vous étiez le bras droit de Alpha Condé on vous appréciait pour votre franchise à un moment donné en republique de Guinée on est conscient de votre qualité intellectuelle mais vous avez choisi de servir le diable il vous a endiablé vous êtes devenu le fils du démon et vous avez défendu le démon vous avez été l'avocat du diable évidemment je parle de c'est lui qu'on appelle honorable Amadou Damaro Kamara vous savez ça me fait mal très mal de parler de vous de cette manière parce que je sais qui vous êtes je sais de quoi vous êtes capable et aujourd'hui vous risquez de devenir un SDF en Guinée sans domicile fixe tout simplement parce que la maison que vous occupez c'est pas pour vous c'est pour l'état et on vous dit tout simplement on vous donne tout simplement 24 heures de vider la maison et de quitter quel déshonneur quelle tragédie pour un homme de votre carure quelle honte pour un nom de votre envergure mais c'est la nature des choses regardez moi des gens qui à un moment donné pendant qu'ils étaient aux affaires déclaré à tout temps que ils préfèrent l'ordre qu'à la loi et aujourd'hui maintenant qu'ils ne sont plus aux affaires on leur donne l'ordre et la loi ils ne veulent pas ni l'ordre encore moins la loi qui vous êtes exactement vous pensez que vous êtes les plus intelligents de tous les guinéens vous pensez que vous êtes au dessus des lois guinéennes vous avez refusé la loi vous avez refusé le droit vous avez refusé la lecture du droit vous avez refusé la lecture de la loi vous avez refusé l'application de la loi et l'application du droit vous avez voulu faire de la guiné en enfer vous avez voulu faire la guiné en enfer se taire c'est exactement le mot mais vous savez à un moment donné vous avez pensé que vous étiez les plus croyants quand vous disiez dieu ne dort pas quand vous disiez c'est dieu qui donne le pouvoir quand vous disiez c'est dieu c'est dieu c'est dieu je pense que vous devez accepter que c'est ce même dieu qui a changé la situation en guiné c'est ce même dieu qui a changé la donne en republique de guiné si vous êtes croyant je pense que vous devez rester dans vos bulles vous savez la fois dernière je vous ai dit d'arrêter d'acculer ce génome le colonel mamadi d'oumbouya son excellence le président de la transition commandant un chef des forces armées je vous ai dit de ne pas l'acculer je vous ai dit de ne pas l'obliger à sortir de sa coquille afin de vous remettre à vos places mais vous avez sous-estimé c'est comment j'ai dit et vous avez voulu le sous-estimer aujourd'hui vous récordez les conséquences de votre orgueil c'est ce qu'il faut dire alors je pense que celui qui a déclaré que le chinois est mort il doit être aujourd'hui dans un regret total tous ceux qui se sont battus pour chiffonner les lois guinéennes je pense que ils doivent être aujourd'hui dans un regret total mais vous savez quand alfa condé disait que le guiné n'a pas honte qu'il a peur je comprends mieux que en parlant de la sorte il veut dire qu'il parlait de ses proches collaborateurs ses classiques du rpg arc-en-ciel ses collaborateurs ces gens qui travaillaient avec lui il ne parlait pas du peuple aujourd'hui vous avez fait un monde vous avez c'est à travers vos actes vous êtes venu corroborer le propos d'alpha condé vous n'aviez pas peur vous n'aviez pas honte vous avez plutôt peur c'est cela il s'agit mais comme j'ai toujours l'habitude de dire sur 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 ma page en disant allons seulement moi je vous dis seulement allons vous savez hier monsieur osmane gawal jalo était député à l'assemblée n'est ce pas des députés à l'assemblée aujourd'hui se trouve que c'est osmane jalo qui doit récupérer tous les domaines de l'état sans exception tous les domaines de l'état il n'est contre qui que ce soit il doit juste appliquer la loi il doit juste appliquer le droit ce qui vous appartient vous appartient mais ce qui appartient à l'état vous devez rendre à l'état ce qui l'appartient il n'est contre personne c'est juste la loi on doit appliquer la loi à tout le monde en guinée personne n'est au dessus de nos lois guinéennes à bon entendeur salut le l'honorable amadou d'amaro camara c'est le nouveau sdf de la république de guinée quelle tragédie c'est le nouveau sdf de la république de guinée